Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, vous bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et continuer le cheminement sur le thème que je vous propose, c'est-à-dire créer un groupe positif, bienveillant avec des personnes qui vous font grandir, évoluer, avancer, qui veulent également que vous grandissiez, évoluer et avancer prendre de la distance avec certains réseaux sociaux, peut-être la majorité des réseaux sociaux et ramener vers une réalité de rencontre, de cheminement, de connexion, ça nous donne déjà nous plus de valeur en tant que thème c'est-à-dire qu'on n'est pas juste un pseudo ou un nom sur un ordi ou sur un téléphone, on redevient une réalité éviter les personnes toxiques, en tout cas limiter le rapport qu'on a avec seulement quand on part dans cette dynamique-là, il faut aussi se rendre compte que nous-mêmes on est des personnes toxiques on peut être complètement toxique, toxique pour des proches, toxique pour les moins proches on n'est pas mieux que les autres et dans cette dynamique d'auto-amour, c'est important de prendre aussi en compte qu'on est aussi obscurité, qu'on est aussi ombre, qu'on est aussi parfois un gros connard moi le premier, bon je le revendique suffisamment mais je me rends compte qu'il y a des moments à quel point je peux être toxique pour les personnes qui m'entourent ou les personnes à qui j'ai des contacts et à ce moment-là j'ai pris l'habitude d'éviter d'être en contact avec hormis quand parfois pas de bol, j'ai une obligation d'être socialement avec certaines personnes ou avoir des rapports à un moment donné pourquoi on devient toxique ? On devient toxique parce que nous-mêmes on a nos problématiques nous-mêmes on a nos stratégies, on a nos façons de fonctionner, nos patterns, nos modèles et en général quand on est dans du stress, quand on est dans de la fatigue, quand on en a ras-le-bol quand il y a plein de situations qui saturent ou confusionnent à ce moment-là on reprend des cheminements qui peuvent être ultra primitifs et qui nous ont aidé, qui nous ont vachement aidé pendant un laps de temps et on ressort les stratégies qui fonctionnent le plus rapidement et qui nous demandent le moins d'énergie donc en somme la plupart du temps, moi par exemple pour une personne comme moi ça va être de l'agressivité, ça va être une forme de violence qu'elle soit physique ou verbale et il va y avoir à ce moment-là quelque chose d'hyper contraignant pour autrui parce que les personnes elles ne sont pas là pour devenir réceptacle de votre problématique et cependant à ce moment-là, et c'est pour ça que je dis qu'on devient toxique c'est que même si on se rend compte que c'est pas comme ça qu'on devrait réagir, agir, partager, etc néanmoins, on le fait et souvent on est assez dissocié d'ailleurs pendant ce moment-là et il faut s'avouer quelque chose et dans notre logique auto-amour, il faut aussi l'accepter ça nous fait du bien, ça nous fait du bien d'être un petit peu moins dans des normes dans arrondir les angles, dans plein de choses donc cette notion-là, elle peut devenir hyper difficile pour les autres à vivre et ça il faut s'en rendre compte, c'est-à-dire que là on est dans une dynamique à se dire je vais tenter de créer des groupes de personnes qui me sont positives je vais moi-même tendre à être dans quelque chose de plus juste pour autrui de donner du positif, de leur permettre de grandir, d'avancer, de partager en gros aller dans des relations qui sont du win-win il faut aussi se rendre compte quand nous-mêmes on balance de la mauvaise cam quand nous-mêmes on est des mauvais dealers de bienveillance, d'amour, d'écoute, de partage parce qu'à ces moments-là on est vraiment pourri et ce qu'on donne aux autres c'est pas bien donc accepter qu'on puisse nous-mêmes être toxiques et prendre attention à cette notion-là est particulièrement importante dans notre démarche de bienveillance dans notre démarche d'auto-amour et aussi à ce moment-là retourner vers nous et se dire ok déjà je peux m'autoriser à être toxique je sais que c'est pas forcément une sémantique qui est agréable et c'est pour ça que je l'utilise sciemment être toxique je veux dire bah ouais à ce moment-là je peux polluer mon environnement déjà je me pollue moi mais je peux polluer les gens qui m'entourent je peux polluer des gens positifs je peux polluer des gens avec qui j'ai des rapports cools etc. et tout ça eux ils savent pas et ils ont pas forcément à savoir les raisons et d'ailleurs parfois on a des états qui sont très subconscients donc ça peut être lié à des périodes ça peut être lié à des situations etc. qui fait qu'on est dans un état pas cool d'ailleurs on l'entend là j'ai entendu des copains dire ah bah c'est l'automne moi à chaque fois je suis pas bien ah dès que les nuits raccourcissent je me sens plus comme ci ou plus comme ça etc. donc on sait que même si on fait un boulot sur nous qu'on le veuille ou non le monde extérieur que ce soit le système social que ce soit le système politique que ce soit le système national et la nature bah nous impacte et à ça on y est en plus accroché plein d'ancrages par des expériences de vie à différents moments de nos vies ce qui fait que bah on a mis en place des routines qu'on répète accepter que nous même donc on puisse être toxique que parfois on voit chez des gens plein de choses genre ouais t'as vu c'est personnel et comme ceci comme ci comme cela c'est vraiment une saloperie blablabla si c'est constant ouais c'est une saloperie c'est une personne toxique et effectivement ce que je vous proposais c'est peut-être falloir à un moment ou un autre lui dire fuck off casse toi j'ai plus envie de te voir bah vous vous le dites à votre manière mais en gros vous séparer de ça par contre on peut aussi se poser la question alors là dessus faut pas rentrer non plus dans l'autre aspect à dire j'accepte tout le monde tel qu'il est à longueur de temps et un connard ou une saloperie bah reste un connard ou une saloperie si c'est son mode de fonctionnement et dire oui mais je suis hyper accueillant je suis hyper sympa et hyper bienveillant ça va vous coûter super cher un moment ou un autre par contre bah se rendre compte et c'est là où il faut être juste avec nous et se rendre compte que nous même on a des phases ultra négatives, ultra toxiques, ultra chiant pour tout le monde et pour nous même bah se dire tiens les autres ils peuvent être dans cette phase là ils peuvent vivre des éléments que je ne connais pas que je ne sais pas qu'ils m'ont pas partagé ou qu'ils ont pas envie de me partager et à ce moment là est-ce qu'ils sont réellement toxiques et là on peut le voir sur plein de domaines c'est à dire dans le monde pro, dans le monde perso dans le monde familial, amical, sportif, artistique qu'importe le système où vous êtes se dire ah ouais mais cette personne là c'est vraiment une saloperie on vient la rencontrer, c'est des nouveaux etc etc et ah ils ont l'air pas sympas mais ça se trouve on sait pas la galère que la personne en entreprise a eu pour rentrer dans la boîte ou la dernière mission ou l'emploi qu'il a eu il s'est fait virer comme un chien et que maintenant il a plus confiance dans un système x ou y ce qui fait que bah dès qu'il est au boulot il recrée un pattern de protection ou il prend de la distance avec les gens donc il est pas sympa etc etc et tout ça bah peut-être qu'il va avoir un comportement toxique pendant un laps de temps mais on sait pas forcément pourquoi après c'est à nous d'être clean là dessus et se dire attends il est tout le temps comme ça ou si on voit qu'à un moment il est pas que ça mais c'est peut-être autre chose qui fait qu'il a besoin d'exprimer cette toxicité c'est à nous de voir et de prendre notre responsabilité et de nous dire est-ce que je veux aller plus loin avec cette personne là ou pas du tout et ce qui est complètement compréhensible n'oubliez pas c'est aussi une manière c'est un petit peu comme les champignons vénimeux ou les animaux dangereux etc il y a un warning il y a quelque chose de tout rouge qui dit t'approches pas t'approches pas t'approches pas et quand nous-mêmes on met ce warning avec cette pancarte qui dit ouais bah là je suis produit toxique produit dangereux bah logiquement les gens ils vont s'écarter et c'est pour ça qu'on le fait pensez bien ça me rappelle ça on devient souvent rouge les personnes qui nous disent je suis timide je deviens tout rouge ou même quand on se met en colère quand il y a des trucs qui nous énervent on devient tout rouge et bah vous savez que c'est naturel à notre système de montrer aux autres humains aux autres de notre espèce qu'en devenant tout rouge ça veut dire warning danger danger il y a potentiellement un danger que je te saute dessus je te morde je te frappe je te et alors bon les personnes timides vont dire bah non mais dans l'absolu c'est de dire si je deviens tout rouge donc écartez-vous donc comme ça je peux vivre ma timidité et ça c'est intéressant de se dire quand on devient toxique on le montre quand on devient toxique danger ou pas cool pour les autres et pour nous on essaye de le voir aussi bah on a cette espèce de pancarte donc c'est à nous de voir déjà comprendre nos toxicités nos phases toxiques pardon plutôt que nos toxicités à longueur dedans mais vous pouvez c'est pas de l'ombre et voir comment on gère ça et puis après avec les autres se dire ok est-ce que c'est juste un connard et dans mon bien sûr un connard dans mon monde mon cadre mais logique etc ou est-ce que c'est une phase et que cette phase peut-être j'ai envie de mettre l'énergie pour aller au-delà attention après de pas rentrer dans une espèce de biais de confirmation qui va dire bah j'ai mis de l'effort donc je vais confirmer que c'est pas qu'un connard et je vais avoir de la congruence vu que j'ai dépensé de l'énergie je vais continuer à rester en relation avec alors que peut-être c'est réellement un connard donc on n'a pas voulu admettre que toute l'énergie qu'on a dépensé était à ce moment là pour rien en veine voilà si vous avez des questions et d'abord que vous partagez sur Facebook je vous réponds le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est moins juste pour vous si c'est observé analysé et conclué ciao